Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes aujourd'hui sur Raceroom Racing Experience. C'est parti pour le test de nouveaux contenus qui a été ajouté hier sur le jeu. On retrouve un nouveau circuit, une nouvelle voiture et les fixes habituels. Au programme, quelques tours sur le circuit de Valorbaden, un nouveau circuit norvégien qui fait son apparition. 2,3 km, une seule configuration pour un prix d'à peu près 4,60€ de mémoire et cet Opel Astra 3,98€. Une douzaine de livrets issus de différents championnats. On retrouve de l'ADAC, on retrouve du TC Allemagne et surtout le fameux championnat VLN, ce championnat de la Nordschleife qui d'ailleurs accueillera les 24h du Nürburgring ce week-end. Et spoiler alert, j'y serai enfin. Un retour en tribune, il faudra aller en Allemagne, mais c'est pas grave. Alors, Raceroom qui nous a promis du contenu. Sector 3 Studios nous a amené deux nouveaux circuits, en tout cas un pour le moment. Mais Borno, le circuit de République Tchèque, devrait faire son arrivée d'ici peu sur la plateforme. En attendant, on est ici pour parler de cet Opel, une énième TC. On va en parler dans cette vidéo parce que le principe même d'avoir une TC supplémentaire ne me plaît pas forcément. Mais bon, au-delà de ça, 339 chevaux pour une voiture avec un moteur de litre 4 cylindres en ligne. Donc c'est du TC classique. La réglementation est respectée. Poids de 1315 kg, pilote inclus. Et surtout, une voiture qu'on n'attendait pas et que l'on n'est pas forcément content d'avoir. Je m'explique. En tout cas, sachez que c'est une voiture qui a un empattement court et qui surtout propose un peu plus d'agilité que ses consoeurs. Parfois un peu plus longue, un peu plus âgée. Je pense à la Ligue Kinko, je pense à la Lada Vesta. Et c'est une voiture qui d'ailleurs intègre la catégorie TC Cup. Une catégorie qui est un petit peu le fourre-tout de Sector 3 Studios pour y mettre les TCR dont ils ont la licence mais qu'ils n'entrent dans aucune catégorie complète. Sinon, il faudrait faire toutes les livrées. Ça n'aurait pas forcément de sens pour le public à toucher. Et justement, en parlant de sens, quelle est la direction que prend Reis Room ? Et c'est un peu le témoignage de ce contenu. Et quand je regarde les réactions sur les réseaux sociaux par rapport à ce contenu, en disant « Ouais, c'est cool, un petit circuit norvégien dont la moitié du monde n'a pas entendu parler. Une seule configuration pour un prix plein. Bernon, on l'attend depuis 10 ans, il n'y va plus pour rien. Le WTCC y allait il y a 15 ans, mais depuis, c'est devenu un petit peu morte pleine. L'Astra TCR, c'est une voiture qui fonctionne très très bien dans le TC allemand et en VLN. Mais est-ce qu'on en avait vraiment besoin ? Non, pas forcément, puisque pour être honnête, je roule avec depuis tout à l'heure devant vous. Et elle n'apporte pas un nouveau gameplay. On sait que Reis Room et les tractions, le TC, c'est vraiment une belle histoire d'amour. Mais au-delà de ça, ce n'est pas forcément ce qui va me faire craquer 4 balles pour une Astra TCR, sachant toutes les TC qui sont disponibles sans devoir dépenser autant ou surtout en avoir plus pour moins cher. On attend le WTCR 2021. Et après ? Et après ? Oui, on aura la nouvelle Hyundai qui remplace l'Ai30 cette année. Et c'est tout, la nouvelle Audi R3, pardon, LMS. Mais après ? Et en fait, c'est un peu ça qui me fait peur, c'est que je vois Reis Room partir dans une direction où, ok, il y a encore des grands manquements. Il n'y a pas le man, il n'y a pas certaines voitures. On n'a pas de tracé comme, je n'en sais rien, Dunnington Park, par exemple, qui sont des grands classiques. Les fans attendent beaucoup de choses de la part de la plateforme. Mais les développeurs continuent à se diriger vers ce qui fonctionne. Mais il y a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités d'évolution. Alors attention, Covid fournie, je ne dis pas que la voiture est ratée, elle est très agréable. Mais c'est une TC supplémentaire. Moi, je vous avoue que je suis fan de Touring Car. Donc, je suis très content d'en voir une supplémentaire arriver dans le lot. Maintenant, est-ce que la majorité des joueurs de Reis Room sont fans de ce genre de voitures ? Pas forcément. Il y en a, bien sûr. Sinon, il n'y en aurait pas autant. Mais quand je vois ce que certains modes sur Assetto Corsa peuvent faire, je me dis que pour Reis Room, il serait peut-être temps de travailler un petit peu sur d'autres choses. Et c'est vrai qu'on a quitté cette phase, cette période où il y avait beaucoup de contenu qui était très intéressant pendant les 30 ans de Mercedes. On avait d'anciennes voitures du championnat DTM. On avait également les nouvelles Porsche qui étaient arrivées, les GTE, les RSR qui étaient là. Et finalement, après, ça s'est un peu essoufflé. Alors on sait que Reis Room, en tout cas, Secor 3 Studios, fonctionne souvent dans deux périodes de l'année. Mais la première, la plus intense, c'est un peu le calendrier de l'avant du Sim Racing. Pendant le mois de novembre et décembre, il y a énormément de mises à jour pour l'année qui suit et on reçoit beaucoup de contenu. Souvent, le WTCR, le DTM, etc. Mais écoutez bien, le WTCR, il y a deux nouvelles voitures. Il y a encore une évolution et une nouvelle, la nouvelle Hyundai. Quand on se retrouve en DTM, il n'y a plus de DTM comme on l'a connu ces dernières années. Où est l'Aston Martin de l'année dernière ? Il n'y a pas eu l'Aston Martin de développé dans le DTM 2020. Enfin, le DTM 2021, on passe en GT3. À l'unique exception de Ferrari, car la licence est extrêmement chère. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte de ce que c'est d'avoir une licence Ferrari parfois par rapport à d'autres modèles. Il y a des gros manquements dans la licence pour avoir le DTM et donc la Ferrari 488 et les livrets et Red Bull, etc. Donc, quel est l'avenir de RaceRoom ? Le WTCR, ça intéresse peu de monde. Ils ont la licence, mais ça intéresse peu de monde. Le DTM, ça n'intéresse pas non plus grand monde finalement, puisque cette année, on est sur un renouveau de la discipline. Et oui, à part les fans d'Alexander Albon et Sophia Fleur, il n'y aura pas grand monde qui sera vraiment hypé, vous voyez, intéressé par le DTM au-delà de ses fans déjà acquis. La suite, eh bien peut-être, oui, du renouvellement. On sait que ça discute d'une nouvelle Formule RaceRoom X, donc la Formule 1 extrême. Il n'y a toujours pas de voitures qui ont le halo dans RaceRoom. On a toujours des Formule 3 ancienne génération. On a quelques modèles électriques qui sont très intéressants. Il y a la IDR, il y a la Cupra aussi électrique. Mais après, où va la suite ? Je pense qu'il serait temps pour RaceRoom d'effectivement se dire, on vous propose, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on paye les livrets et on paye les voitures. Donc, c'est un fonctionnement qui rapporte de l'argent. Maintenant, effectivement, moi, je ne paye pas le contenu parce que c'est comme ça avec les responsables de RaceRoom depuis des mois et des années. Mais pour vous, 4 balles pour mettre dans une voiture, ça va, c'est correct. Par contre, 4 balles pour une Astra TCR par rapport à ce qu'on pourrait attendre, j'ai du mal. Et me dire qu'on va devoir repayer dans un futur proche pour d'autres voitures qui sont simplement des évolutions, j'ai un petit peu de mal. Donc, oui, voilà, j'ai un peu peur pour l'avenir de RaceRoom. Est-ce que ce n'est pas le moment d'aller nous chercher le Mans, d'aller nous chercher Donington, d'aller chercher le WEC, la WC Reeds ? Ce genre de discipline qui, je cite celle-là parmi tant d'autres, mais des disciplines qui intéressent et la toute nouvelle formule alpine qui existe. Opel revient avec cette Opel Astra. On n'a qu'une autre Opel et c'est l'Omega du DTM 92. On n'a toujours pas d'Opel Calibra. On a des gros manquements. Alors, oui, je sais, si je vous dis maintenant en commentaire, répondez-moi. Qu'est-ce que vous voulez comme contenu ? BTCC 97 et 98. Ils le savent, les gars. Moi aussi, j'ai pleuré auprès de Jean-François Chardon il y a 5 ans en disant, s'il vous plaît, faites-nous une licence BTCC. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la licence BTCC, elle est entre les mains d'Electronic Arts. Donc, on n'aura pas non plus l'accès au BTCC. Donc, j'ai peur pour l'avenir de RaceRoom où il nous prépare une dinguerie dans les deux mois à venir, avant les grandes vacances, en tout cas les vacances scolaires comme on dit, le mois de juillet. Et en cette fin d'année, il nous rince avec des nouvelles licences qu'on n'a pas vu venir. Il en existe. Pourquoi pas l'IndyCar ? Pourquoi pas d'autres disciplines ? Mais pour le reste, miser sur l'électrique, c'est cool. C'est plutôt bien fait d'ailleurs in-game. Ça marche plutôt bien. La compra est testée et elle fonctionne bien. Mais voilà, quelle est la prochaine étape ? Est-ce que c'est la Tipo et le championnat italien de TCR ? Et surtout, ça témoigne aussi de cette TC Cup. C'est la catégorie d'ailleurs, où c'est un peu le fourre-tout. On y met une Lada Vesta qui a couru un peu en Russie, mais pas ailleurs sous la réglementation WTCR. On y met encore une Opel qui roule en Allemagne dans le TCR Allemagne, mais on ne fait pas le championnat complet. On retrouve aussi la Hyundai qui a été utilisée pour une compétition e-sportive, mais avec des noms connus un petit peu. Il y a d'Orbert Michelis, etc. Mais voilà, où va tout ça ? C'est ce qui m'inquiète un petit peu avec ce nouveau contenu. Maintenant, je testerai effectivement Burnaud en vidéo le jour où il sera disponible. Pour l'instant, on travaille sur d'autres choses. Ils refont complètement le jeu d'une nouvelle interface, de nouveaux replays, un nouveau moteur graphique aussi. Et peut-être en cours, un moteur physique qui évolue. Donc RaceRoom doit continuer à garder ce rythme-là et rester à la pointe de ce qu'il propose en utilisant intelligemment les licences dont il dispose, à savoir WTCR, DTM, etc. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus, mais en tout cas, la sortie de cette Opel, au-delà du plaisir de la piloter, parce que j'adore une TC, une traction avant dans RaceRoom, c'est toujours une réussite. Elle est agile, elle est sympa, le bruit, l'intérieur, bref, tout est légit. C'est toujours du très qualitatif, on sait à quoi s'attendre. Maintenant, est-ce que vous devez l'acheter ? Les gars, si vous avez déjà du TCR en poche, non, parce que vous n'allez pas avoir une nouvelle expérience proprement dite. Mais si comment vous êtes fat de la discipline, bah oui, allez-y, sautez dessus. Vous n'allez pas manquer le coche, je pense, mais j'attends quelques surprises. Pour l'instant, ça me paraît un peu fat, mais je me trompe sans doute, j'ose l'espérer. Pour l'avenir de RaceRoom. Voilà pour cette petite course à Wallenbaden, ici en Norvège, premier circuit norvégien d'ailleurs. Dans RaceRoom, on n'en avait pas encore. On a fait un petit peu des circuits dans le nord, la Suède, etc. Mais on n'était pas encore allé en Norvège. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous attends dans les commentaires pour discuter de tout ça. N'hésitez pas également à aller checker mes réseaux sociaux. J'interagis évidemment avec vous dès que je le peux. Merci à tous pour votre attention et votre fidélité. Et rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste, les amis. Quel que soit votre jeu de course favori. A la prochaine. Salut !